À top-down, je pense que, véritablement, c'était des métaphores il y a quelques années, mais cette fois-ci, il me semble qu'il est important qu'on retourne vers la structuralité. En ce qui concerne le syndicat diapôme, il faut qu'on en parle. C'est une question, on a l'impression de dire que oui, l'État a créé un syndicat. Je persiste à dire que l'État n'a pas créé deux syndicats, l'État a créé les conditions d'une naissance d'une association qu'il s'appelle Célicat. Ça serait bien expliqué, mais... Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il a la vocation ? La loi d'orientation lui donne la vocation de le faire. Mais dans ce qu'on se dit, cette loi d'orientation... Je vous lis ce qu'il dit de la loi. On va parler philippien. Nous partons à l'article 12, la loi, et puis on verra. Si ce que je dis n'est pas vrai, on est faux. Moi, je parle de ce que nous, Sénégalais, nous avons voté. Ce n'est même plus une question du ministère de l'agriculture. C'est les Sénégalais qui ont acté ensemble et on va lire deux articles et puis on repartre si, effectivement, l'État n'avait pas la légitimité de le faire. C'est aussi simple que ça. Sachant que moi, je suis tout à fait dans la disposition de pouvoir discuter de cette question quand vous voulez. On l'a dit, l'État, en concertation avec les acteurs de développement agro-cylopastoral, réalise une évaluation de l'ensemble des statuts juridiques des organisations professionnelles agricoles et procède aux adaptations nécessaires à leur amélioration dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la promulgation. Je rappelle que la mise en œuvre de cet article, et je rappelle que la mise en œuvre précisément de cet article, revient du groupe thématique numéro un, qui était « Sous la conduite du Saint-Certre ». Ça veut dire que, si l'aspect social a pris de l'importance et a donné des résultats, l'aspect sur le métier a connu des moments difficiles. Sur cet article, c'était l'impassionaire. Personne n'y a traité. Sur le groupe thématique concernant cet article 12, personne ne l'a fait. Et la légitimité de cet article qui a été discuté avec le CNCR, dans sa contre-proposition, parce qu'il faut rappeler que ça fait partie d'une de ses contre-propositions, à partir du moment où on discutait de cette loi, il y a eu aussi une profusion d'organisations, Ousmane l'a rappelée ce matin, autour du Saint-Certre qui était le seul, qui travaille sur le PSOP. Et je rappelle que la loi, aussi, a été une occasion de légitimer le programme des services agricoles et d'appuyer aux organisations d'organisation. Parce qu'une bonne partie de ce qu'était le PSOP a toute sa légitimité dans la LASP. Ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Les intermédiaires, l'argent qui est parti, l'État qui dit que moi je ne me retourne plus parce qu'il y a trop de gens avec qui je parle. Ça, c'est la faute à l'État. L'État aurait pu aussi prendre ses dispositions et dire que, bon, il fallait trouver un interlocuteur, ils ne l'ont pas fait, ils ont travaillé avec beaucoup de monde, et puis après, l'argent est parti. C'est bien fait pour tout le monde, parce que de toute façon, c'est nous, ça retombe sur nous, c'est nous qui allons payer cette loi. Lors du Conseil présidentiel, l'État s'est rendu compte qu'en fait, en réalité, il y a besoin, véritablement, de discuter. Évidemment, il s'est passé des événements, il n'a pas voulu entrer dans le détail, qui ont fait que le CNCF et l'État du Sénégal, notamment à travers le deuxième directeur, ne s'est pas négligé. Il y a d'autres raisons, qui sont la participation aux assises. Non, ça c'est même... Non, même avant la participation aux assises, parce que la participation aux assises n'est qu'une conséquence qui a fait dévorer le base. Mais en fait, il y a eu, comme Bruceman le disait, et ça je confirme, il y a eu des tentatives qui ont commencé, ne serait-ce qu'avec la création de l'Union d'Ontario. Parce que l'Union Nationale des Trois Pays, c'est une création possible, qui a une coloration bleue, point barre. Bravo. Non, c'est clair, il n'y a pas... Non, moi, je voulais dire, devant Ousmane, Ousmane était là, présent, le ministre de l'Agriculture présent, nous avons tenu une réunion comme celle qui se faisait auparavant, et j'ai dit devant le ministre de l'Agriculture et devant eux, s'il y a une institution crédible, c'est le 5C1, parce qu'au moins eux, ils ont une adresse. Je m'en ai la témoignée. Ils ont une adresse, on peut les localiser, ils ont le numéro du téléphone, ils ont un mail, ils ont un site web, ils ont tout ce qu'il faut. Et je fais partie des conseils techniques qui ont poussé les ministres de l'Agriculture à aller au ciel du 5C1, tenir des réunions au 5C1. Deuxième anecdote, quand on a instauré le dialogue avec les OPs, j'ai demandé au ministre de l'Agriculture, vous allez aller dans les institutions, dans leur siège. C'est le 5C1 qu'ils ont accueilli. Tout le reste, je ne connaissais pas les adresses. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'il faut que j'almène des Ndiagandiaïs avec des tartans ? Je dis non, c'est une séance de travail, comme on l'a fait au Sainte-Serve. Nous sommes arrivés au Sainte-Serve, on a trouvé déjà, avec notre équipe technique, nous avons travaillé de 14h à 20h, dans les locaux du Sainte-Serve. Ça pose quelque chose. Il y avait de l'eau, et nous avons travaillé de 14h à 20h. On se dit que, je crois que dans ce processus-là, il y a, au sein du ministère de l'Agriculture, des gens qui travaillent, qui disent que voilà comment il faut. Il y en a d'autres qui vont dire, le congrès, mais ça, c'est la discrétion du patron. C'est lui après qui juge. Moi, à un moment donné, je suis mis au frigo, parce que, peut-être qu'on m'appelle même que ce sont les amis du Sainte-Serve. Ousmane est témoin d'une chose. Sur la facilité alimentaire, on vient pour un programme extrêmement important. Le ministre de l'Agriculture, pour apporter juste une audience à faire dans une mission de synthèse que nous sommes allés faire pour formuler le programme, que le ministre nous le save. Quand on est rentré, Ousmane est là. Il dit que Dieu peut m'en forcer la porte pour vous recevoir. Ce n'est pas une question de forcer la porte. C'est une nécessité. On ne peut pas avoir un paillette de fonds avec des organisations qui travaillent, économistes de l'Agriculture, qui se disent que je ne le reçois pas parce que c'est moyen d'avoir ce problème qu'ils me savent ça. Je ne suis pas d'accord. Non, mais non. Qu'ils me sanctionnent ou qu'ils ne me sanctionnent pas, ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est un autre domaine. Mais c'est mon travail à moi. Je dois le faire parce que je considère que c'est ça qui est logique et c'est ça qui est légitime. Et quand on a mis le MDOPSA, ministre délégué chargé des organisations professionnelles, agricoles et de la syndicalisation, c'est pour ça que je vous dis que nous avons créé les conditions. Je faisais beaucoup de boutades en disant que non, on a dit syndicalisation. C'est un processus progressif pour aider à l'application de l'article 12. Et une fois, je l'ai dit au ministre délégué, qui est devenu après mon ministre, qui, en fait, il faut le dire honnêtement, il m'en a voulu. Parce que nous étions partis dans les régions pour parler de ça. Et je voulais simplement dire aux populations qu'en fait, son rôle à lui, c'est la mise en ordre de l'article 12 et 13 de la LHP. C'était en fait pour le mettre à l'aise et lui donner les conditions de pouvoir travailler. Parce qu'il y avait tellement de gens qui tapaient dessus que s'ils n'avaient pas les arguments et les armes techniques pour au moins défendre sa légitimité de sa nomination. C'est un peu ça. Mais si le président était futé, il aurait dû dire je mets un ministre délégué chargé de la mise en ordre de l'article 12. Point barre. Maintenant, après, il va lui chuchoter tout en bas. Je veux que tu détruises le CNS et que tu vas mettre un syndicat. Tu vois, c'est ça la logique qu'il fallait mettre devant. Moi, si j'étais... c'est comme ça que j'avais agi. Parce que je suis en train de combattre un dispositif qui ne me plaît pas, qui ne peut pas marcher contre moi, qui me dit la vérité, il a raison. Le plan est pas. Ils sont venus avec un plan. J'avais le plan. J'ai travaillé sur le plan. Je suis allé voir le ministre, je lui dis, en fait, le CNS nous propose la mise en ordre de l'article 15. l'insertion des jeunes qui exercent le métier de l'agriculture. Ils ont fait une cartographie de l'emploi de la jeunesse au Sénégal. Et c'est ça qu'ils nous proposent. C'est pas une nouveauté. Le REVA n'est pas une nouveauté. Parce que le CNS ne l'a pas sorti parce qu'il y avait le REVA. Le CNS l'a sorti quand il y avait Abidouf. Mais c'est toujours comme ça. Il y a des aspects politiques. Quand ça émerge, le gars il cherche, le gars il est vert ou bleu. S'il n'est ni vert ni bleu, il est indifférent. S'il est vert, il faut taper. S'il est bleu, on le comprend. C'est ça la question. Il y a un moment où la note technique que tu fais, la page, la compte de demande, pour donner les arguments, tu lui fais, les gens lisent, ils savent que tu as raison. Ils le mettent, ils s'assoient dessus. Non. Ceux qui sortent de l'opinion, ça c'est une chose. Mais en tout cas, nous, et particulièrement moi, j'ai travaillé avec le CNS pendant très longtemps et jusqu'à présent, j'ai travaillé avec le CNS dans des programmes majeurs de l'État du Sénégal et je m'en réjouis parce qu'il y a une objectivité dans le discours. On n'est pas tout le temps d'accord avec ce moment-là. On est sur le terrain, on débat. Parfois, je dis que je ne suis pas convaincu. Ils m'amènent jusqu'à un cahier pour que je regarde bien les coopératrices, comment ça fonctionne. Après, nous allons refaire les trucs. Je fais des critiques, on discute. Et puis, après, on est d'accord. On dit, effectivement, il y a des améliorations nécessaires qu'il faut faire. Ils ne sont pas tout à fait... C'est comme nous autres, on n'est pas parfait. Mais je pense que il y a des choses qu'il faut faire. Maintenant, il faut qu'on distingue les aspects politiques des aspects qui ne sont pas politiques. Après tout, après tout, quand même, franchement, le conflit qu'il y a eu, c'est un serre État. Tu conclues sur ça, si c'est possible. La lettre du 16 janvier, c'est moi qui l'ai faite. Pour le suspendre, tous les vies. Pour le suspendre. Pour le suspendre. Pour le suspendre. Pour le suspendre. Pour le suspendre d'abord les vies. Non. Je l'ai fait avec mes initiales et tout. Et la bonne direction, c'est que quand j'ai donné mes collègues à du sac, qui est conseiller technique, il m'a dit, mais, Diogo, toi, tu vas au suicide. J'ai dit, pourquoi ? Il me dit, mais il faut enlever tes initiales. On sait que c'est toi. J'ai dit, non, j'ai mes CT, NDD, tout le monde sait que c'est moi. J'ai fait cette lettre-là et je l'assume totalement. J'ai reçu des instructions. Le ministre qui m'a demandé, il était là. Il est encore là. Il est revenu. Et nous avons débattu ce jour-là avant qu'il ne signe la lettre. Et il a ajouté une phrase que je n'acceptais pas parce que ce n'était pas dans la lettre que moi je lui ai donné. J'ai discuté technique. Il m'a dit, bon, vous savez, on a des problèmes avec le s'avisage. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons trouvé des solutions pour dire voilà vers où on va. Il a ajouté un paragraphe sur lequel nous avons longuement discuté. Je n'étais pas d'accord. Il l'a dit, il l'a fait, c'est parti. Ils l'ont mis dans le net, j'assume. Moi, je n'ai pas de difficulté pour le faire. Mais, les moments également de dire il faut qu'on renoue le dialogue, ils m'ont encore appelé. tout d'accord. Est-ce qu'il y avait un scénario pire que celui-là pour avoir une sécurité évacuelle ? Non, le scénario, c'était le seul scénario parce qu'ils sont indépendants. Le seul scénario qu'on avait, c'était de dire les ressources publiques sur lesquelles ils travaillent et qu'on leur a confié au même ordre. Ils n'ont qu'à travailler avec le propre argent, mais nous, notre accord, on a l'air. C'était le seul moyen pour essayer de le faire. Mais après, on s'est retrouvés à la caisse. Tout à fait. Un mois après, on s'est retrouvés à la caisse pour faire la paix, retourner ensemble, rediscuter sur de nouvelles bases. Malheureusement, Amarsal est parti. Voilà. Peut-être qu'avec le retour d'Amarsal, j'ose espérer que nous allons repartir sur de nouvelles bases. Sauf s'il ressort aussi des institutions. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Je suis conseiller à la politique-là et je suis pour la confrontation des idées parce que c'est ça qui va nous aider à passer. Merci.